Hello, hello, my dear Facebook family! Hello, hello, my dear Instagram family! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans votre capsule de coaching quotidienne, où nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important. C'est une peur, une peur que beaucoup de personnes ont, que beaucoup de personnes ont de manière inconsciente. Et cette peur, c'est la peur de finir à la rue. Donc, je vous préviens, je suis ici sur Facebook, je suis ici sur Instagram. Bonjour, Brown Skin Girl, bonjour, Miklouz. Eh, Miklouz, ça fait longtemps! Coucou, Eva Something, coucou, Belinda, comment allez-vous? Bonjour, Nani Balthus, j'ai pas vu les personnes qui s'étaient connectées sur Instagram avant. Coucou, Chamise, collègues, Brie, comment allez-vous? Bonjour sur Facebook, comment allez-vous? Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos j'aime. Mettez-moi les pouces bleus là, allez! On doit aider ces algorithmes à faire en sorte qu'ils sachent qu'on existe. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de cette peur, une peur inconsciente chez beaucoup de personnes, une peur dont on n'a pas conscience, en fait, la peur de finir à la rue. Est-ce que vous avez déjà eu cette peur-là? Moi, je vais vous dire. J'ai eu cette peur. Coco Fabienne, bonjour à toutes et tous. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et en fait, j'ai été inspirée pour vous parler de ce sujet. Ça fait quelques jours que je pense en parler. Parce que ça revient très souvent dans les séances de coaching individuelle ou dans les tirages de choré que je peux faire actuellement. Et coucou, Brina, bon cœur, j'espère que tu vas bien. Merci à toutes et tous pour vos likes. Je vous aime. Merci beaucoup. La peur de finir à la rue. Bonjour Jess Diamond. Shine bright like a diamond. Coucou Brown Skin Girl. Coucou Ija. Coucou Queen Kitty. Coucou Nephi. Coucou La Passerelle. Bonjour à toutes. Coucou Miklouz. Mais non! T'es à côté de chez moi? Mais non! Miklouz, tu peux pas? Tu peux pas venir comme ça? Passer à côté de... Sans te déclarer, c'est quel genre de choses? Coucou Gisèle. Coucou Léa Mireille. Comment ça va? Coucou Queen, encore une fois. Coucou Ofa. Comment ça va? Coucou Sisé. Atera, coucou. Ça va? Hello à toutes. Coucou Sunrise Maqueda. Coucou Dani, Danou ma chérie. Comment tu vas? Coucou Francesca. Coucou Brina Boncœur. Vraiment. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Il y a des gens là que j'avais pas vus depuis longtemps sur mes lives. Ça me fait plaisir de vous avoir là. Sans me déclarer. Vraiment, sans c'est quel genre de choses. Coucou Annabelle. J'espère que vous allez bien. Donc, il faut absolument qu'on parle de cette peur-là. La peur de finir à la rue. Parce que je connais trop de gens qui ont cette peur. Et c'est une peur terrible. Qui vous bloque énormément dans la vie. La peur de finir à la rue. Est-ce que vous avez déjà eu cette peur? Moi, j'ai déjà eu. J'ai déjà eu cette peur. La peur de finir à la rue. La peur de finir à la rue. La peur d'être SDF. La peur de ne rien avoir. Bonjour. Bonjour, mes filles. La peur. Bonjour, la sosso972. Coucou, STDRN. Ouh là là. So many great news. Coucou Annabelle. J'adore. J'adore. J'ai hâte de voir ton mail. On me dit qu'on a une bonne nouvelle à m'annoncer. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. When my girls are manifesting shit. Ha ha. I adore. Donc, la peur de se retrouver à la rue. Alors, avant qu'on rentre dans le thème, le vif du sujet, je devais vous rappeler que, à partir de jeudi, vous aurez accès, si vous vous inscrivez dès maintenant, à mon programme 8 secrets pour interpréter vos rêves. À partir du 23, les 8 secrets de l'abondance. 8 secrets pour s'autoriser l'abondance. Et le 14 mai, je ferai une masterclass healing talk sur ce thème. S'autoriser l'abondance. Ressouffert. Ok. Très important. Vous trouverez toutes les informations sur mon site. Je vous mettrai les liens dans la bio sur Instagram. Et dans la description sur Facebook. Et d'ailleurs, si vous êtes là en live, vous me mettez hashtag live. Si vous êtes là en replay, vous me mettez hashtag replay. Surtout ma Facebook, ma YouTube family. Vous me mettez hashtag replay, s'il vous plaît. Ok. Coucou. Et donc, voilà le thème du mois de fin d'avril, mai, de Taurus season. Qui commence le 22 avril. Taurus season. La saison du taureau, c'est la saison de l'abondance, des plaisirs de la vie. C'est la saison d'Oshun, une des saisons d'Oshun. Une des saisons d'Oshun, la déesse de l'abondance, de la beauté. Comme vous le savez, je suis une dévotie d'Oshun. Et donc, on me demande de vous préparer là. À recevoir l'abondance dans votre vie. Bonjour Vanessa. Coucou la passerelle. Coucou, il n'y a pas de soucis. Go get your money girl. Even something. Go get your money. So, la peur de se retrouver à la rue, c'est une peur que vous devez absolument briser. Et si vous avez fait un programme Abundance Now, Reset, peu importe. Je vais vous faire un exercice qui s'appelle The Sum of All Fears. La somme de toutes vos peurs. Et souvent, la peur de se retrouver à la rue, c'est une peur dont vous n'avez même pas conscience. Ça veut dire que même quand vous faites l'exercice, les premières peurs qui vous viennent, ce n'est pas ça. Les premières peurs qui vous viennent, ce n'est pas ça. C'est, oh non, mais j'ai peur de ne pas avoir d'argent. Ok. Mais en fait, si tu n'as pas d'argent, il va se passer quoi ? Non, mais en fait, il va se passer ça. Non, mais si tu n'as pas... Il va se passer... Et après, il va se passer quoi ? Il va se passer quoi ? Et en fait, quand vous vous visualisez, vous voulez prendre une décision, vous voulez faire un changement dans votre vie, vous voulez changer de taf, vous voulez rentrer dans une nouvelle aventure, créer une entreprise, vous voulez déménager, vous voulez... Il y a tellement de choses que vous voulez changer dans votre vie, que vous voulez changer dans votre vie. Et vous résitez. Vous résitez parce que vous avez inconsciemment cette peur-là. Cette peur de vous retrouver à la rue. De finir SDF. Sans toi sur la tête, de ne pas savoir où dormir, d'être seul. Là, crasseux, crasseuse, de ne pas pouvoir vous laver. Ok. C'est une peur très, très, très prégnante. Surtout quand on habite dans une grande ville. Surtout quand on habite dans une grande ville et qu'on est confronté à des personnes qui sont des SDF tous les jours. Surtout quand, eh bien, on entend nos parents, des personnes de notre entourage nous dire, ah, j'ai failli finir à la rue, oh, j'ai été à la rue. I was homeless. Je ne savais pas où dormir. Je n'avais pas de toit sur la tête. Ok. C'est des traumatismes qui peuvent être transmis de génération en génération et qu'il faut que vous guérissiez. Il faut que vous guérissiez de ça. Et donc, une de mes clientes avec qui j'étais, je pense que c'était il y a deux semaines. Et elle me dit, ouais, j'ai peur de ne pas avoir d'argent et tout. J'en peux plus de mon taf, mais je ne peux pas changer, en fait. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer. Je lui dis, mais tu as peur de quoi ? Non, mais en fait, j'ai peur de ne pas avoir de client. Ok. Donc, tu as peur de ne pas avoir d'argent. Oui, c'est ça. Et si tu as part d'argent, il va se passer quoi ? Mais en fait, voilà, je ne saurais pas où aller. Je lui dis, tu as peur de te retrouver à la rue ? Elle me dit, oui, c'est ça. C'est ça. En fait, je me vois par terre, dehors, assise, avec une couette. Et avec des puces, je dis, ok. Donc, c'est quelque chose que vous devez identifier. Premier conseil. Si vous avez cette peur, vous devez absolument l'identifier. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez formuler naturellement. Vous allez dire, non, mais j'ai peur, j'ai peur des chats. Vous n'avez pas à dire, j'ai peur de me retrouver à la rue. C'est des choses qu'on a du mal à dire. C'est des choses qu'on a du mal à dire. C'est des choses qu'on a du mal à formuler. Et ça peut venir parfois dans des rêves. Et si vous faites le programme, 8 secrets pour interpréter vos rêves, vous comprendrez en fait à quoi servent les rêves. Et vos rêves viennent parfois vous montrer vos peurs, vos peurs inconscientes. Donc, s'il vous arrive de rêver que vous êtes dans une situation catastrophique, ce n'est pas que c'est ce qui va se passer à l'avenir. C'est juste que c'est ce dont vous avez peur. Et si vous avez déjà rêvé que vous vous retrouviez à la rue, que vos parents étaient à la rue, ou que vos enfants étaient à la rue, c'est ce dont vous avez peur. D'accord ? Donc, première chose, identifier cette peur. Et je vous dis toujours, quand vous faites un exercice sur vos peurs, quand vous voulez prendre une décision, quand vous voulez changer quelque chose dans votre vie, et que vous vous rendez compte que vous avez du mal à avancer, que vous procrastinez, que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, demandez-vous, à quoi je résiste ? Qu'est-ce qui résiste ? Il y a une part de vous qui a peur, qui est terrorisée. Et elle a peut-être peur de se retrouver à la rue. Une fois que vous avez identifié ça, vous devez comprendre, c'est qui cette part de vous qui a peur ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est votre enfant intérieur ? Est-ce que c'est la jeune étudiante en vous, qui a cherché un logement pendant des mois et des mois, qui n'en a pas trouvé ? Est-ce que c'est votre mère, votre père, qui est venue en France, qui est venue en Europe, qui s'est retrouvée sans le sou ? Est-ce que c'est une peur qui vous appartient ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous-même vécu ? Est-ce que c'est quelque chose que vos parents ont vécu et qu'ils vous ont transmis ? Car vous le savez maintenant, les peurs se transmettent de génération en génération. Je vous en parle tout le temps. Et donc vous devez guérir ça. Donnez de l'énergie d'amour et rassurez la part de vous qui a peur. Et donc aujourd'hui, je vais vous dire comment moi j'ai vaincu cette peur de me retrouver à la rue. Est-ce que je l'ai eu cette peur ? Je l'ai eu moi cette peur. J'ai eu cette peur de ne pas avoir de logement parce que j'étais une femme, et qu'on n'allait pas me donner de logement. J'ai eu la peur de me retrouver à la rue quand mon entreprise ne fonctionnait pas comme je voulais et que je me retrouvais avec so many. J'avais des dettes dans tous les sens et tout. Ça n'allait pas du tout. J'avais peur de me retrouver à la rue. J'avais peur de me retrouver à la rue avec mes enfants. De ne pas savoir comment leur donner à manger, de ne pas avoir de toit sur notre tête. Ok ? J'avais peur de vraiment de descendre au plus bas de ma vie. J'avais vraiment peur de ça. Et donc ce que vous devez savoir, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si vous vous rendez compte que vous avez cette peur, que vous avez cette peur de finir à la rue, voilà ce que vous devez entendre. Les personnes qui finissent à la rue, elles l'ont choisi. Je répète. Tu vas dire, mais non Clarisse, tu ne peux pas dire ça. La grande majorité des personnes que vous voyez dans la rue, ce sont des personnes qui ont choisi de se marginaliser. Je répète. La grande majorité des personnes que vous voyez dans la rue, ce sont des personnes qui ont choisi de se marginaliser. Nous sommes dans un pays où il y a suffisamment de structures et de garde-fous. la CAF, les assistantes sociales, l'école, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans ce genre de situation. Vous pouvez être dans un appartement pendant dix ans, ne pas payer de loyer, et on ne vous éjectera pas de ce logement. Je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire. Je ne dis pas ça. Je dis juste que, avant d'en arriver à être expulsé de chez vous, et qu'on ne vous propose aucun logement, aucun logement, aucun, 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 même pas, même pas un hôtel, rien, c'est que vous avez choisi, vous avez refusé toutes les solutions qui vous ont été proposées, que vous avez choisi de vous marginaliser. Et vous allez me dire, mais Clarisse, mais comment tu peux dire ça ? Les personnes, elles sont à la rue, ce sont des misquines, et ils n'ont pas d'argent, etc. Je dis toujours que moi, je ne peux pas voir mon pouvoir personnel, si je ne vois pas le pouvoir dans quelqu'un. Et je sais que cette personne, elle peut sortir de cette situation, lorsqu'elle l'aura choisi. Je choisis de boire. Je choisis, c'est toujours un choix, et j'ai toujours le choix. On a toujours le choix. Donc si vous, vous avez peur de vous retrouver à la rue, dites-vous, j'aurai toujours le choix, et je ne ferai pas ce choix. J'aurai toujours le choix, et je ne ferai pas ce choix. Mon minimum dans la vie, c'est ça. Et je n'irai pas en dessous. C'est-à-dire que, si pour une raison X ou Y, vous vous retrouvez à ne pas pouvoir payer votre loyer, que vous vous retrouvez à ne pas pouvoir payer votre traite, que vous vous retrouvez à ne pas pouvoir, 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 vous serez toujours confronté à des choix. Oh, est-ce que tu préfères un deux pièces, ou est-ce que tu préfères un studio, est-ce que tu préfères aller là, ou est-ce que tu préfères aller là ? Et en fait, vous aurez toujours le choix. D'accord ? Vous aurez toujours le choix. C'est très important ce que je vous dis, parce que, en fait, on a cette peur, comme si, en fait, il n'y avait pas une succession de choix qui faisait que la personne se retrouve là où elle est. Et je sais que pour certaines personnes, ça va paraître cruel, ce que je dis. But it's not true. C'est pas cruel. C'est la vérité. D'accord ? Deuxième chose que vous devez entendre. Deuxième chose que vous devez entendre. Les personnes qui sont à la rue, ce sont des personnes qui se sont isolées. Ce sont des personnes qui se sont isolées. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de logement, vous avez quelqu'un qui peut vous héberger. Vous avez un frère, une soeur, un parent. Même si ça va être dur pour vous d'avaler la pilule, d'être hébergé chez quelqu'un, vous allez le faire. Vous allez demander de l'aide. Vous allez le faire. Vous allez demander de l'aide. Vous allez le faire. Vous n'êtes pas isolé. Vous avez dans votre téléphone des contacts que vous pouvez contacter. Des gens à qui vous allez expliquer votre situation. Et même si ça vous coûte la honte, la honte, la honte de dire éclat. Tu sais que ça fait un an et demi, deux ans que je n'ai pas payé mon loyer. J'ai honte. J'ai honte. Voilà. J'ai mal géré. Je me suis laissée aller. J'ai fait n'importe quoi. J'ai honte. Mais je demande de l'aide quand même. J'ai honte de me retrouver avec mes enfants sur le matelas chez ma cousine. J'ai honte. Mais je préfère avoir honte que de me retrouver dehors. Pour ça, je vous dis toujours, c'est une question de choix. Vous n'êtes pas isolé. Vous avez des gens à qui vous pouvez demander de l'aide. Il y a des gens qui vous aideront sans problème si vous leur expliquez la situation et si vous dépassez cette émotion négative-là, la honte et la culpabilité. Vous n'allez pas vous retrouver dehors. Vous allez avoir honte de frapper coca assistante sociale. Je suis dans la merde. J'ai besoin d'un logement. Vous allez avoir honte. Mais vous allez le faire quand même. Vous n'allez pas faire le choix de vous laisser aller dehors. Vous allez faire le choix de dépasser votre égo. Et vous allez accepter de demander de l'aide et de la recevoir. Ok. Trois. Je vous dis toujours cette chose. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Antonia. Je vous dis toujours cette chose, mes chéris. En fait, how low can you go? C'est quoi vos standards dans la vie? How low can you go? Vous connaissez cette chanson de l'Odacris là? How low can you go? 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 C'est ça cette chanson ou pas? How low can you go? C'est quoi votre minimum? Le plus bas que vous acceptez pour votre vie? C'est quoi? C'est quoi vos standards? C'est quoi vos standards? Quels sont les minimums en dessous duquel vous refusez de descendre? Moi, je refuse de descendre en dessous d'un certain niveau de vie. Je refuse. Je me refuse. Je me refuse à ça. Je ne peux pas. Ce n'est pas une question de j'aime le luxe. Bon, j'aime le luxe. Vous le savez maintenant. Hein? Vous le savez. J'aime ça. Ce n'est pas une question de ça. C'est qu'est-ce que je crois mériter? Qu'est-ce que je crois mériter dans la vie? Est-ce que je mérite d'avoir un toit sous la tête ou pas? Est-ce que mes enfants méritent ça ou pas? Est-ce que je suis venue sur Terre pour être dans la galère? No. Hell no. Mes enfants non plus. Mes enfants ne sont pas venus sur Terre pour que leur mère galère pour quelques euros. Non. Non. Voilà les standards que je me suis édicté et élevé pour ma vie. Et il a fallu que je descende au plus bas. Ça veut dire que... Non. Tu sais, quand tu es là, tu as découvert, tu as un compte, deux comptes, là tu es à moins 5000, là tu es à moins 3000. C'est-à-dire que moi, je vous dis I'm telling you the shit. Je vous dis la vérité vraie. Que tu es là, tu as découvert, ça veut dire que tu sais que ta carte, elle passe pas. Que ton banquier, il va dire non, maintenant on va vous mettre avec la carte électron parce que, en fait, vous ne savez pas gérer l'argent, madame. Et que tu te dis Attends, là, c'est le week-end, le frigo est vide. Comment je vais faire ? Tu prends ton chéquier, tu vas à Truc-Carrefour et tu es là et à la caisse. Tu prises seulement pour que ton chéque y passe. Moi, j'ai vécu ça. Jusqu'au jour où un jour, ton chéque y passe pas et les courses sont refusées et tu es là et tu rentres chez toi bredouille et tu te dis ché aujourd'hui qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants. Moi, Clarisse, que vous voyez, moi, j'ai vécu ça. Et j'ai dit c'est la dernière fois. J'ai pas fait tout ça dans ma vie pour me retrouver là. Non. J'ai pas fait tout ça. J'ai pas fait toutes ces études. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas fait, non. Non. Je veux aujourd'hui que vous fassiez une déclaration à vous-même et que vous vous disiez hé, 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 hé. Je suis, j'ai pas fait tout ça pour en arriver là pour descendre plus bas que ça. Non. non. No way. No way. No way. Mon minimum, c'est ça. C'est ça. Maintenant, mon minimum, c'est ça. C'est pas ça. Petit, petit. Petit, petit. Non, mon minimum, c'est ça. J'irai pas plus bas que ça. Non. Sur mon compte, il n'y a pas zéro. Non. C'est fini. J'irai pas plus bas que ça. J'irai pas plus bas que ça. Je dois toujours avoir avec moi. Et ça, c'est des secrets que je vais vous donner dans le programme. vous devez comprendre les lois de l'argent. Tu vois, je vais lire vos commentaires après, mes chérés. Mais ça, c'est des sujets que personne n'en parle. Personne n'en parle. Des galères dans lesquelles tu peux te retrouver. Des galères dans lesquelles tu peux te retrouver. Et il y a des jours où tu dois te dire ça, this is my rock bottom. Ça, c'est le plus bas dans lequel je suis descendue sur terre. Je descendrai pas plus bas que ça. Et ça, j'ai le choix. C'est mes décisions. Je suis responsable de ma vie. Je descendrai pas plus bas que ça. I won't go lower than this. La peur de se retrouver à la rue. Oh, non. Et vous connaissez l'univers maintenant. Vous connaissez un peu la loi de l'attraction, comment ça fonctionne. Plus t'as peur, plus c'est ça que tu as manifesté. Plus le truc est gros là, derrière toi. Tu es là avec ton téléphone. Un découvert rouge, 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 rouge. You're like, oh my goodness. Comment je vais faire ? Le loyer arrive un mois, un mois, deux mois, trois mois. L'agence t'appelle. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Mais attendez, en fait, j'ai un petit décalage. You're done. Stop ça. Stop ça tout de suite. Stop ça tout de suite. Mais de ce que tu as, tes besoins de base, c'est ta priorité. plus tu as peur de quelque chose, plus tu donnes de l'énergie à cette chose en pensée, en action. Parce que quand tu as une peur inconsciente, elle est là. Et souvent, pour que tu puisses la guérir, elle va se manifester à toi. Donc, si tu vois que tu es arrivé là, tu arrives dans le mur, ressaisis-toi avant de foncer tête baissée dedans. Ne te laisse pas aller. Ça peut t'arriver une fois de ne pas payer ton loyer. Pas deux, poids trois. Ne laisse pas les choses se faire de ta santé mentale une priorité. Ne favorisez pas le système bancaire qui veut que vous vous en détiez jusqu'à pas possible. Ne faites pas ça. Keep your sanity. Gardez votre santé mentale. Faites de votre santé mentale une priorité. Ne dépensez pas plus que ce que vous avez. Faites avec ce que vous avez là où vous êtes. Et là, je parle à beaucoup d'entre vous qui êtes là qui me disent Clarisse, j'ai besoin de... je veux plus grand, je veux déménager, je veux être à l'aise avec mes enfants, je veux avoir une plus grande surface, etc. Je vous dis, mais qu'est-ce que vous faites encore en région parisienne ? Que faites-vous encore à Paris ? Vous êtes là avec un mindset limité ? Est-ce que vous savez que si vous quittez la région parisienne avec vos revenus, votre travail, vous êtes capable d'avoir une surface 50 fois, deux fois plus grande que là où vous êtes ? 50% plus grande, 100% plus grande que là où vous êtes aujourd'hui ? juste en changeant de lieu de vie. Qu'est-ce que vous faites encore à Paris ? Why ? Pourquoi ? Ah mais non, mais Clarée, je ne peux pas déménager. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne peux pas ? La peur de te retrouver à la rue. Tu sais que ici, là où je suis, dans la petite ville où j'habite, avec 400 euros, tu as un 3 pièces de 75 mètres carrés. Je ne sais pas des blagues ce que je vous dis. Faites avec ce que vous avez. Si vous partez du principe que you have everything you need, si vous partez du principe que vous avez tout ce dont vous avez besoin, que ce que vous avez suffit, que vous vous placez dans une optique d'abondance et pas dans une optique de manque, que vous vous levez le matin en vous disant pas il me manque ça, mais que vous vous dites j'ai tout ce qu'il me faut. Vous réajustez votre vie en fonction de ce que vous avez et vous grandissez ensuite en vous sentant en sécurité. Je répète, faites avec ce que vous avez aujourd'hui. si tu gagnes 1500 euros par mois, tu n'as rien à faire en région parisienne. Tu ne peux pas mettre 50, 60, 80 % de tes revenus dans ton logement. Ce n'est pas tenable. ça n'a aucun sens. Quittez là où vous êtes. Quittez là où vous êtes. Vite. Visualisez où est-ce que vous avez envie de vivre. Quittez là où vous êtes. Clarisse, si je crée mon entreprise, j'ai peur de me retrouver à la rue. J'ai peur de ne pas, si je n'ai pas de bulletin de salaire, que je ne trouve aucun logement. C'est faux. C'est faux. Je suis arrivée ici, zéro bulletin de salaire. J'ai trouvé mon appart. Bonjour Soso du bar. Coucou à toutes. Je lirai vos commentaires après. C'est faux. C'est une croyance limitante. C'est une croyance qui vous limite. Vous n'êtes plus obligé d'y croire. Si vous vous dites, mais attends, avoir un appartement ou une maison, un toit sur la tête, c'est juste un besoin de base. mes guides, mes anges, mes ancêtres font tout pour que je l'aie. I'm gonna have it. Peu importe ma situation. Je ne suis pas née pour être salariée. Donc en fait, il faut nécessairement travailler pour quelqu'un pour avoir un logement sur la tête. Mais vous avez vu ça où ? C'est quelle loi divine ça ? C'est quelle loi divine ça ? On a toujours le choix. On a toujours le choix. Donc si vous avez peur de vous retrouver à la rue, écoutez bien ce que je vous ai dit. Mettez replay, and replay, and replay. Again and again and again and again. Allez faire la méditation guérir mon enfant intérieur. Regardez pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous ayez peur comme ça de vous retrouver à la rue ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de vos parents, de vos ancêtres, pour que vous ayez peur comme ça de vous retrouver à la rue ? Et dites-vous, c'est leur vie, ce n'est pas la mienne. Il n'y a aucune raison que cela se reproduise. Si jamais je me retrouve dans une situation financière compliquée, voilà ce que je vais mettre en place. Une fois que vous regardez la peur en face et que vous lui apportez de l'attention d'amour, que vous lui apportez et de l'attention d'amour, elle disparaît. Plus vous fuyez votre peur, plus vous ne voulez pas vous y confronter, plus elle prend de l'importance. Parce que plus vous y êtes émotionnellement attaché, plus vous y pensez, moins vous dormez. Et c'est comme ça qu'on est là avec des pensées obsédantes et qu'on fait des rêves bizarres et tout ça et tout ça. Donc la peur de se retrouver à la rue, c'est une peur que vous devez adresser. Parce que ça vous bloque. Ça vous empêche de vivre où vous voulez vivre. Ça vous empêche de créer les business que vous voulez créer. Ça vous empêche de trouver les jobs que vous voulez avoir. Ça vous bloque trop la peur de vous retrouver à la rue alors que concrètement aujourd'hui, là où nous sommes, elle n'a aucun fondement. C'est toujours une question de choix et dites-vous je ne ferai pas ce choix-là. Alors là, il y a des gens qui vont me donner des contre-exemples. Oui, mais Clarisse, regarde, c'est souvent des personnes, des orphelins qui se sont retrouvés là, qui n'ont pas de structure, pas de cadre, pas de truc, pas de machin. Moi, je connais beaucoup d'orphelins qui sont là millionnaires. C'est un choix. It's always a choice. Non, mais c'est son destin d'être miskin. Non. It's always a choice. Non, mais si je regarde son thème astral, non, mais moi aussi, est-ce que inconsciemment, je n'ai pas un mauvais karma? It's always a choice. Vous voyez, quand vous donnez le pouvoir à la personne que vous avez peur à qui vous avez peur de ressembler, que vous dites, non, mais en fait, si elle est là, c'est qu'elle a fait ce choix. Vous, vous reprenez votre pouvoir. Et vous dites, non, je ne ferai pas ces choix. I'm smart. Je suis intelligente, intelligent. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je veux. Je connais mes standards dans la vie et je ne descendrai pas plus bas que ça. All right? Je vais lire vos commentaires, d'abord sur Facebook et ensuite sur Instagram. Donc, on va faire les choses proprement. Je vais éviter de vous mettre mon... Oh, Lord! C'est tellement important. Tellement important. Alors... Tu dis, Mélanie, bonjour ma soeur, j'ai peur que mon fiancé change d'idée de mariage. Il t'aime. Il t'aime, en fait. Pourquoi, pourquoi tu veux qu'il change d'idée? Va-nous, des îles. La procédure d'expulsion est longue et des solutions sont proposées. Je suis d'accord avec toi. ils ont eu le choix. We always have choice. L'amie Ray, c'est vrai ce que tu dis, j'ai passé deux mois en colocation avec ma fille avant d'avoir un appartement. True. Donc, tu vois, maintenant quand tu revois les choses avec le recul, avec le passé, tu dis, j'ai passé deux mois en colocation avec ma fille. Tu dis pas, j'ai été à la rue pendant deux mois parce que c'est pas vrai. You see? You see? il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Hein? Benjamin Benjo, tu nous as manqué durant un temps. Pourtant, j'étais là tous les jours, tous les matins. C'est juste que toi, tu dors le matin, tôt. Tu ne me vois pas? Brina Boncoeur, je suis déjà passée par là et oui, effectivement, j'ai toujours eu le choix même s'il y avait la honte. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, Brina, parce que je sais que ce n'est pas facile. Vanu Desil, tu dis, n'ayez pas honte de pousser la porte des services sociaux mais acceptez de l'aide ou l'écoute que vous y trouverez. I agree. Vanu, tu dis, je te dis félicitations, Clarice, tu es une belle femme résiliente et sincère. I'm trying. Merci. Merci du compliment. J'essaie. Fabienne, tu dis, j'ai vécu ça, je suis restée plus d'un mois sans manger pour que mon fils handicapé mange bien. Eh, Fabienne, courage. Courage à toi, ma chérie. Et la fierté m'a empêchée de demander de l'aide. Je ne me suis dit plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. J'espère que ton fils va bien. Et que toi aussi, tu vas bien, Fabienne. Sujet très tabou, oui. Bonjour Juliana. La loi d'attraction, je vous ai expliqué. Rennes, tu dis, il y a cette peur de l'assistante sociale qui est dommage parce qu'elles sont là pour ça, il ne faut pas hésiter. Alors, il faut savoir d'où vient cette peur de l'assistante sociale et des services sociaux. Il faut savoir que le passé colonial de la France n'est pas à oublier et que, en fait, beaucoup d'entre nous gardons la mémoire des services sociaux ou de l'État français qui sépare les parents des enfants. ça remonte à la colonisation et à l'esclavage. L'idée qu'on va aller voir un blanc, alors désolé pour les personnes blanches qui nous suivent, mais c'est comme ça que le noir le voit. L'idée qu'on va aller voir le blanc pour lui parler de nos problèmes, on se dit qu'ils vont, nous, faire du mal. Désolé pour l'appel. Désolé pour l'appel en plein live. OK. C'est quelque chose à savoir, en fait, qu'on a peur d'être en contact avec les services sociaux parce qu'il y a des abus. Il y a des abus. Des enfants retirés de leur famille, de leurs parents et que ce sont des mémoires traumatiques dont on doit guérir aujourd'hui. Je vous dis it's deep. C'est deep ces peurs-là. It's deep. Regardez, vous rappelez-vous quand vous étiez petit, petite, lorsque on a introduit à l'école le numéro de allo, enfant sans danger ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'était. Comment vous, vous êtes rentrés fièrement de l'école à dire oui, ben maman, papa, vous savez, il y a les droits de l'enfant et si vous me tapez, moi je vais appeler et les services sociaux vont venir. Vous voyez ça, c'est des peurs qui ont été instillées dans nos familles. Et donc aujourd'hui, on n'a pas envie d'aller voir l'État pour dire on a des problèmes. elle n'a pas envie. Elle vient de là la peur. C'est une peur sur une peur. You understand? Oh là là, Clarisse, it's deep! Oh là là! I know! I know. sur Instagram. Merci à tous pour votre participation active à ce live. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que vous participiez autant. Ça me touche beaucoup. Beaucoup, beaucoup, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Surtout dans le contexte dans lequel on vit actuellement. De se dire I have everything I need. Merci infiniment de ma part et aussi de toutes celles qui verront cela en replay peut-être dans des années. Ok? Je remonte vos commentaires. Eh Dieu! Sandra Zmakeda, tu dis les vraies expériences de la vie ça forge tellement, mais tellement. Renne, tu dis vécu. Yes, vécu. Je pense que en fait, on est beaucoup à vivre ce genre de situation mais on n'en parle pas. C'est très tabou en fait. Surtout chez les femmes. Surtout chez les femmes. Tu dis Sunrise Zmakeda que tu parlais de ça en story ce matin. Tu parlais de quoi? Du fait de quitter Paris? Je crois que c'est ça ou de la peur, je ne sais pas. Brown Skin Girl, tu dis j'ai déjà eu cette conversation avec un ami et j'ai dit aussi que c'est une question de choix. Ils m'ont répondu que non et que je n'ai jamais vécu cela donc je ne peux pas comprendre. En fait, tu vois Brown Skin Girl, je vous parle souvent de la posture de la victime, de la victime game. You are in the victim game. You are playing the victim game. Et souvent, quand tu dis à la personne, quand tu dis à quelqu'un, en fait, tu avais le choix, la personne, elle va te dire non. je n'ai pas le choix parce que pour l'instant, il a besoin de rester dans la posture de la victime. Quand c'est comme ça, ne cherche pas. Quand il aura envie de revoir, de réécrire son histoire pour se la réapproprier et de dépasser cela, lui-même, il dira et j'avais le choix en fait. Et j'ai fait le choix de. Et il pourra assumer et il pourra move. Oh là là, est-ce que je vais y arriver aujourd'hui avec ce téléphone-là ? Channely, tu dis tellement vrai. Alexandra RH, tu dis c'est NH, pardon, tu dis tellement vrai. Channely, tu dis c'est une vraie question de choix. J'ai pris un deuxième boulot, un mini CDI pour acheter. Mais oui ! Tu sais, c'est pour ça, souvent je dis when you want something, quand tu veux quelque chose, quand tu veux vraiment quelque chose, t'es limitless en fait. t'es prêt à tout. Alors pas à te tuer, pas à tuer, pas à faire du mal aux autres, mais juste tu veux plus d'argent, tu vas chercher plus d'argent, enfin. Non excuse. Alors vous voyez en ce moment, on est dans la saison du bélier et là on est vraiment dans les énergies du bélier. Non excuse, moi j'y vais. Dano, tu dis merci pour tes mots clarés, je vais finir ce live en replay. Pas de soucis ma chérie Dany. Bonjour à toutes celles que je n'ai pas saluées, toutes celles et ceux que je n'ai pas saluées. Ltracé, Ltracé, Ltraché, je ne sais pas, connaître ses standards, oui. Très important de connaître ses standards. Je vous dis cette phrase-là, maintenant vous allez la retenir. How low can you go? How low can you go? How low can you go? Il faut que votre low ne soit pas trop bas. Il ne faut pas aller trop bas. Il ne faut pas se laisser trop aller. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie. Don't, don't, don't go too low. Je t'en prie, Glow, Glow Thillage qui dit merci pour ses témoignages. Je t'en prie. Alexandre Hennage t'a dit je l'ai tapé ce jour-là. T'as tapé qui? Alors, Shanley, tu déclarées, ça dépend qui. Comme j'étais gâtée, j'ai essayé de menacer mon père avec le numéro de mon père. Mon père m'a tué en deux secondes en disant vas-y, on va voir si au foyer tu auras une chambre privée et boire du soda. Ma mère aussi, elle m'a dit ça. Mes parents s'en foutent. Ils s'en foutaient. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne s'en foutaient pas et qui ont eu très peur. Qui ont eu très peur. Ça t'a calmée. C'est clair. Peuge créa. Tu vois, on a une assistante sociale qui est sur ce live. Ma chérie, merci beaucoup. Elle dit, je suis assistante sociale et ma première mission, c'est d'informer les personnes, donner de l'information. Même une personne sans problème de budget peut contacter une assistante sociale. I agree. Moi, ma marraine a été assistante sociale toute sa vie. Une excellente assistante sociale. Si elle voit cette vidéo, ma deuxième maman du fond du cœur, un grand merci pour tout ce que tu as fait, pour toutes les personnes que tu as aidées. À la salle pétrière, tata Marie-Jeanne. Merci. Sunrise, ma qu'est-da ? Oui, de la peur. En effet, de la peur. Kéké Mendy, tu dis, cette vidéo tombe à pied et que j'avais besoin de l'entendre aujourd'hui. Je t'en prie. Sunrise, ma qu'est-da ? En gros, à 4 heures de ce matin, j'ai eu ce besoin de partager ce message. La vie ne se raconte pas, ne se subit pas. Elle se vit au-delà des peurs. Amen to that. Brown Skin Girl, merci pour ton retour de commentaire. Mais je t'en prie. on est ensemble, non ? C'est comment ? Anso Roots, du vécu aussi avec mes 4 filles suite à un long et difficile divorce, l'épicerie sociale nous a aidées tant que ça m'a été nécessaire. You see ? Si ces structures existent, c'est parce qu'il y a des gens qui en ont le besoin. Et en fait, on... on passe à côté, quoi. Tu vois ? Surtout quand c'est des personnes... Quand c'est des... On met ça sous silence. On oublie. On a honte. On ne veut pas en parler. But it's important. Ça montre notre résilience et notre force. Et surtout notre foi. Ok ? Une chose que vous devez vous rappeler, c'est que les difficultés sont toujours temporaires. C'est comme ça, aujourd'hui, ce ne sera pas comme ça, toujours. Ce ne sera pas toujours comme ça. C'est comme ça, aujourd'hui, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Et gardez toujours la foi dans ce que vous voulez créer et ce que vous voulez manifester dans votre vie. Alright ? Allez, je vous souhaite à toutes et tous une très, 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 très belle journée. J'espère vraiment que ce live vous aura aidé. N'hésitez pas à le partager, à le liker et à le commenter lorsque vous le verrez en replay. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501